Bienvenue à La troisième édition de Bonsai Culture Expo Un événement consacré à l'art des arbres miniatures Mais aussi aux cultures traditionnelles du Japon Pour la troisième fois Sous l'illustre patronage de l'ambassadeur du Japon en France Monsieur Shimokawa Makita Cette célébration unique a émerveillé Plus de 2500 passionnés au Parc Floral de Paris Le dernier week-end d'octobre 2023 Au cœur de notre expo Le Tokonoma Central, véritable emblème de notre événement A accueilli cette année Les présentations exceptionnelles de 4 lauréats De l'édition précédente Dans la partie expo 50 arbres soigneusement sélectionnés étaient présentés Et 7 prix ont été remis Le président du jury de cette année Alexandre Escudero exposait lui-même Dans le Tokonoma Central Une présentation exceptionnelle Alexandre, peux-tu nous la détailler s'il te plaît ? Bien sûr On va essayer ensemble De décortiquer un petit peu Les choix Donc premièrement C'est un arbre de petite moyenne taille De taille Kifu Kifu généralement Ce sont des arbres qui n'excèdent pas 35 cm de haut Dans le cas de cet arbre là C'est un pain blanc du Japon Mais c'est un cultivar un peu spécifique Puisque c'est un Zuisho La particularité du Zuisho Comme tu pourras le constater C'est la petite taille des aiguilles Celui-là a des aiguilles particulièrement courtes Plus qu'un Zuisho normal Je pense que c'est une génétique de l'arbre Qui fait qu'il est vraiment très compact Ensuite le choix de la présentation Il est un petit peu hors normes Mais à la fois classique Tu as eu l'occasion d'aller au Japon Et de voir parfois des arbres Qui étaient présentés devant des paravents dorés Généralement les paravents dorés Sont réservés pour les arbres Ayant une histoire Donc souvent les arbres Qui ont survécu à la guerre mondiale Sont exposés devant des paravents dorés Les arbres de l'empereur Puisque le jaune C'est la couleur de l'empereur Traditionnellement en Asie Donc moi j'ai choisi ici De mettre ce paravent Pour des raisons multiples La première pour donner un côté Un petit peu plus Entre guillemets Bijou et valorisant A l'arbre en lui-même Qui est une pièce quand même Assez exceptionnelle Une petite pièce très détaillée Comme on pourrait le voir Par exemple en joaillerie Où le travail de joaillerie Est très fin et très détaillé Par exemple les certisseurs Les certisseurs font des détails incroyables C'est un arbre qui a beaucoup de détails La deuxième raison C'est aussi le reflet de la lumière Parce qu'en fait si tu veux Derrière on a un renvoi de lumière Derrière l'arbre Et on a la sensation Qu'il y a une luminosité qui émane Comme quelque chose d'un peu Comment dire Qui vient d'autre part Tu vois une dimension un peu plus Peut-être un peu plus spirituelle Un peu plus élevée Donc ce choix là C'est aussi une des raisons Pourquoi j'ai utilisé le paravent doré Et ensuite L'accompagnement Une petite plante d'accompagnement Assez discrète Une petite pyrosia Qui vient marquer un petit peu La saison d'automne Avec un coloris un petit peu jaune Qui évolue Quelque chose d'assez Simple en apparence Mais avec beaucoup de détails Assez de sobriété Qui finalement fait que L'observateur peut quand même Se focaliser sur l'arbre Sur l'ensemble Et ensuite imaginer Ce qu'il veut Voilà un petit peu Ce que j'aurais à dire Sur ce cas d'arri là C'est un peu Par rapport aux autres années Bien sûr il y a une grande évolution Qui progresse d'année en année Et on est très heureux De bénéficier d'une salle magnifique Et surtout avec de très beaux arbres J'ai été surpris d'avoir le prix Du jardin botanique En plus Par le conservateur Du jardin botanique Qui voudrait un petit peu Que le bonsaï Soit un petit peu Le bonsaï Européen et français Avec des arbres autochtones Voilà Et Je serais heureux De pouvoir lui prêter Un Arbre Autochtone Qui vient de l'Est de la France Et qui est un Prunus ma'aleb Qu'on appelle en français Un Sainte Lucie Celui qui est présenté ici Celui qui est présenté ici Qui a été primé Qui a été primé Voilà Et voilà Un Sainte Lucie Celui qui est présenté ici C'est parti Et en français Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai l'impression que je suis à la fin de la fin de cette vidéo, j'ai eu l'impression que je suis très belle. Donc, je peux vous remercier, je serai beaucoup de travail à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé pour cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai profité de cette occasion pour avoir l'instant pour présenter cette nouvelle plateforme. C'est la plateforme française pour se former au bonsai en vidéo. Cette fois-ci, je suis derrière la caméra. Ce n'est plus Alexis fait du bonsai. Je suis derrière la caméra, je m'entoure d'instructeurs qualifiés qui ont la pédagogie et l'expérience. C'est structuré en chapitres avec des leçons. On le voit ici, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous pouvez voir sur le site faitdubonsai.com. Là, j'avais des discussions avec JPO, d'autres personnes. On ne va pas commencer à dévoiler les futurs projets, mais on a déjà une liste d'attente. d'augmenter les tournages et de créer vraiment du contenu pour la communauté. Première journée exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, à faire autant de ventes que ce que j'ai fait. Je suis vraiment très content. Le deuxième jour, c'est plus calme. C'est dimanche, c'est la balade, mais on a plus le temps de communiquer avec les clients, d'échanger. Donc, c'est même limite plus sympa. On est moins dans le speed. Mais au final, je vois que mon petit projet plaît, ça fonctionne. Donc, voilà, tout va bien. Je suis prêt pour les prochaines années. C'est un peu de temps que j'ai fait sur le niveau de l'organisation. c'est énorme, nous avons aimé la variété qu'il y a des arbres en la exposition, en les installations, et surtout les stands de comida, qui viennent très bien, ils sont très éduqués, la vérité, en général, et très comprensibles à ne pas pouvoir communiquer bien par le langage, mais avec le Translate Google et l'Inglès, nous avons pu communiquer bien. Merci, Google. Merci, Google. Et merci à l'Expo Bonsai Culture. La vérité est que si nous invitons, si vous pensez que nous sommes ici, pour nous c'est un plaisir. Nous sommes contentés de comment l'exposition, le congrès, pour nous, la vérité est que si, comme non, nous reviendrons. L'année prochain, nous reviendrons. C'est sûr que si. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes très contents, on a eu beaucoup de monde venu sur le stand. On a eu pas mal de monde et ça continue encore aujourd'hui. Donc nous, on est contents. En tout cas, on a eu beaucoup de flux. On a beaucoup partagé, beaucoup échangé avec les gens. C'était top. Tout était nickel. C'était super pour nous. Moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de Monsai. C'est bien. C'est beau. C'est beau. Et c'est plus grand. C'est bon. C'est bon. C'est beau. Oui, ça se passe très très bien. En fait, les clients qui viennent, ce n'est pas la même clientèle que le Matsuri. et ils sont plus adultes, je peux dire, et ils apprécient beaucoup le sake et la nourriture japonais aussi et du coup c'est très intéressant de savoir leur habit aussi tenu et c'est vraiment très sympa à collaborer avec Bonsa Expo. Moi j'ai vu une énorme évolution entre la première même la seconde et la troisième c'est crescendo pour moi aujourd'hui il y a encore quelques petits détails à régler mais dans l'ensemble franchement c'est une super super expo un bel événement du monde malgré la météo qui n'était pas avec nous en plus je trouvais que c'était très réussi tout le monde tous les professionnels ont globalement bien travaillé l'exposition des arbres impeccable tout est en harmonie je dirais ça c'est hyper important pour nous exposants moi j'avais des arbres en expo par exemple tu vois je regardais un petit peu comment c'était fait très beau très propre soigné donc on a le plaisir de poser un arbre de le mettre en valeur pour les pour les spectateurs donc voilà un régal on a rencontré plein de gens plein de contacts beaucoup de retours pour nejikan bonsai comme tu le sais voilà un super partenariat je suis super content d'avoir fait un partenariat avec toi depuis le début je t'ai fait confiance et on s'est fait mutuellement confiance et voilà donc avec le sourire je repars avec le sourire chez moi bonjour bonjour tout le monde m c'était très bien parce que très très bien passé à bonsai expo et des clients à la base ils sont ml culture japonaise donc j'espère que les clients aussi ils ont content de trouver notre programme japonaise ça c'est l'objet j'aime les pays petits c'est les kokyashi et ça c'est les ils ont des grosses bouteilles de saké et elle est payée avec les des feuilles mort l'argent vieille qui deviennent des feuilles mort mort donc c'est pas bien ça c'est ce que tu as fait à l'été de tricher du monde voilà sérieux bon il est gentil il est mignon il y a des photos de l'album de famille aussi à voir la vie de famille de japonaise j'aime bien regarder les photos c'est des petits formats comme ça il y avait certains sont avant la guerre donc c'est un document très important historiquement aussi après les kimonos de mariage mais aujourd'hui les jeunes japonaises japonais ne met pas les kimonos en général sur cérémonie donc c'est pour ça que nous avons nous pouvons mener des bocs de canti de timonon aussi mais c'est bien à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à dama bonnesaiculture.fr et le jardin botanique de paris remercie tous les visiteurs qui ont rendu cette troisième édition exceptionnelle un immense merci à la team bonnesaiculture expo qui a travaillé avec acharnement et passion pour donner vie à cet événement unique les exposants bonsaï ont contribué à faire de la partie exposition un véritable succès et chaque arbre présenté méritait une distinction alors merci à vous mais sincère remerciement également aux partenaires marque et médias qui ont soutenu cet événement esprit bonsaï bonsaï focus france bonsaï nejikan zoom japan fête du bonsaï maekake un grand merci à notre partenaire fidèle depuis la première heure l'association française des amateurs de bonsaï la fab et également l'association française des amateurs de suizeki rendez vous est pris pour le dernier week-end d'octobre 2024 toujours au parc floral de paris merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition un moment mémorable nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine pour la quatrième saison d'une nouvelle aventure autour du bonsaï et des cultures du japon alors arigato beaucoup gozaimasu